ah sa première fois on ne l'oublie jamais et je vous vois venir bande de cochons c'est pas de cette première fois dont on parle sa première moto tout le monde s'en souvient pour certains c'était une neuve commandé en concession pour d'autres une occasion acheté chez un particulier ou dans un garage et comme toutes les premières fois même avec un coup de coeur cette question ai-je fait le bon choix est-ce la bonne et cette question lorsqu'on achète d'occasion on se la pose plus que de raison surtout quand c'est la première fois aujourd'hui on va donc parler achat en occasion mais avant tout générique bonjour à tous c'est magnum j'avais depuis un moment envie d'aborder avec vous le sujet du marché de l'occasion en préparant ce sujet je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire qu'à moins de faire une vidéo de presque une heure il fallait la diviser en trois parties faire une trilogie il paraît que c'est à la mode 1 acheter en occasion bonne ou mauvaise chose 2 quel contrôle faire sur une moto d'occasion et 3 les modèles à éviter absolument en occasion vous l'aurez compris en voyant la miniature aujourd'hui on va commencer par achat en occasion bonne ou mauvaise chose déjà faisons un point sur le marché de l'occasion suivant de quel côté de la barrière on se trouve le marché de l'occasion se porte bien très bien trop bien d'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo concernant le prix des 125 mais pour résumer les prix sont au beau fixe en effet le passage aux normes euro 5 la co vide et les pénuries de composants font que la demande en occasion est supérieure à l'offre ce qui provoque un emballement des prix néanmoins on rentre dans une période où si vous voulez faire de bonnes affaires ben c'est maintenant et oui en période hivernale période pendant laquelle beaucoup pour ne pas dire la majorité des motards range le casque élégant allez voir ma vidéo sur l'hivernage la balance offre et demande redevient à l'avantage de l'acheteur en effet malgré une légère baisse de l'offre en occasion les demandes chutent énormément ayant pour effet une baisse des prix on est encore très loin des niveaux d'avant pénurie des modèles neufs mais les prix reviennent à un niveau acceptable sur pas mal de modèles bon c'est bien beau tout ça me direz vous mais alors acheter en occasion bonne ou mauvaise chose commençons par les avantages d'acheter en occasion le premier et non des moindres le prix sauf modèle à forte spéculation le premier avantage qui nous vient en tête c'est le prix un modèle d'occasion sera toujours moins cher qu'un modèle neuf équivalent logique et pour peu qu'un ancien millésime vous plaise et que vous n'êtes pas prêt à subir les dictats de la mode façon consommateur d'iphone il y a de belles affaires à faire sur des modèles qui valent le coup ainsi l'achat de motos réputé très performante peut s'envisager même avec une bourse limitée certaines motos aux qualités reconnues peuvent même s'acquérir au prix d'un iphone dernière génération je sais pas ce que j'ai contre apple en ce moment du coup quel que soit votre budget vous trouverez plus facilement sélecteur à votre pied qu'en neuf et honnêtement ce jeu de mots me paraissait meilleur à l'écrit qu'à l'oral autre avantage le choix donc certaines catégories avaient le vent en poupe il y a quelques années je pense notamment au trail et au custom à les custom en neuf à l'heure actuelle bah là il est 16h10 certaines catégories sont sous représentés et certaines motos n'ont pas eu de descendance c'est le cas de nombreux custom comme l'introoder la shadow ou de trail comme la varadero d'ailleurs à ce sujet je vous renvoie sur ma vidéo je fais de la pub sur mes anciennes vidéos si je veux ok s'orienter vers l'occasion permet donc d'avoir un choix plus important et de trouver la moto qui nous a fait vibrer il y a quelques années n'oublions pas non plus que certains modèles euro 3 voire euro 4 propose des performances globales beaucoup plus abouties avec le passage aux normes euro 5 certains modèles ont vu leur puissance diminuer ainsi que leur vocalise et oui on oublie trop souvent que la norme euro 5 s'applique également aux décibels globalement les utilisateurs de modèles euro 4 récents trouvent leur homologue euro 5 un poil moins performant comme partout il y a des exceptions la cb 125 r qui a gagné des chevaux lors de son passage à l'euro 5 mais les euro 4 semble pour la plupart plus agréable que leur descendance en euro 5 je n'aborderai pas la question des deux temps qui auront droit à leurs propres vidéos un de ces quatre prix plus bas plus de choix meilleure performance c'est tout vu il ya que des bonnes choses oui mais non c'est pas si simple le plus gros problème en occasion et ce même si vous l'achetez dans un garage c'est la garantie un modèle neuf aura à minima une garantie de deux ans c'est une obligation européenne certains constructeurs ou distributeurs proposent même plus via des extensions un garage en occasion pourra vous proposer une garantie de six mois mais cela fera grimper le prix quant aux particuliers n'y pensez même pas oublier tout de suite l'idée même si l'acheteur est théoriquement protégé par la garantie sur les vis cachées c'est une telle galère à faire valoir qu'autant vous dire que vous n'avez aucune garantie alors faut-il acheter une moto à fort kilométrage sans garantie sous prétexte qu'elle est soi-disant fiable et reconnue ou une chinoiserie au même prix neuve avec deux ans de garantie et là est souvent le débat même si certaines marques de distributeurs ont mauvaise presse concernant leur SAV leur garantie beaucoup jouent le jeu et de nombreux clients sont satisfaits pour preuve les mâches et hors cal sont depuis longtemps en tête de classement des ventes de moto 125 neuf la seule chose dont on peut être sûr à 100% c'est que si vous tombez en panne avec une occasion eh bien c'est pour votre poche et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer autre inconvénient l'état des occasions en règle générale plus le prix est bas plus la moto sera âgée et ou kilométrés il n'est pas rare de voir des motos qui auront eu plusieurs propriétaires se pose donc la question de l'entretien a-t-il été bien fait passé la garantie légale du constructeur beaucoup de propriétaires font eux mêmes leur entretien mais impossible de savoir réellement si tout a été fait en temps et en heure sans parler de ceux qui transforment leur moto avec des pièces wish et des compétences en mécanique et qui frôlent les miennes dans le domaine de la prothésie ongulaire no comment aucune garantie donc sur la qualité de l'entretien d'une moto qui pourtant vous paraîtra superbe extérieurement seul un test et des contrôles pourront vous permettre de vous faire une idée et encore on n'est pas à l'abri de devoir refaire une segmentation 1000 km après l'achat concernant le test si c'est notre premier achat il y a fort à parier qu'on est novice dans le domaine si ce n'est même ne pas encore avoir son attestation pour pouvoir rouler faire le test du coup on achète à l'aveugle et on peut passer à côté de beaucoup de choses et comme je l'ai dit même avec de la bouteille on peut avoir la poisse et avoir une pièce qui casse dans les six mois sans signe avant-coureur en plus d'un carnet d'entretien à jour et d'un historique béton l'achat d'une 125 d'occasion doit être soumis à des tests sur route et des vérifications très strictes concernant son état et les différents organes mais ça on l'abordera dans la prochaine vidéo conclusion l'achat en occasion tout comme en neuf n'est ni une bonne ni une mauvaise chose c'est un choix le choix de la bourse le choix de trouver la moto de ses rêves le choix de prendre des risques en clair le choix de vivre pleinement sa passion j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas liker diffuser partager si ce n'est pas encore fait abonnez vous c'était magnum prenez soin de vous je vous dis mais à tous alors vous n'avez pas commencé les mouchons pas dans le garage non mais comment c'est pas non mais sérieux zen je vais me la faire je vais me la faire je vais me la faire non mais sérieux j'ai pété un câble non mais sérieux mais vas-y et dégage dépêche de finir avant qu'il revienne ce conne no comment l'achat en occasion doit être soumis à un test approfondi de la moto oh putain sérieux oh 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 oh